Que de projets inachever parfois, il y a de projets qui traînent, alors on se demande pourquoi manque de financement, manque d'expertise ou qu'est-ce qui freine. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Focus Hydrocarbures. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à cette question. Quelle est l'importance des études d'impact environnemental dans l'exécution de projets ? Alors qu'est-ce qui freine tout ça ? Est-ce que réellement, au préalable, il y a les études ? Est-ce qu'il y a la main-d'oeuvre nécessaire ? Nous allons tenter de répondre à cette question sur l'importance des études d'impact environnemental et social dans l'exécution de projets avec notre invité qui est là. Monsieur Alain, bienvenue. Merci. Alors, nous sommes très contents de vous recevoir. C'est une première fois. Vos impressions ? Je dirais que je suis très confortablement assis. Je suis en face d'un journaliste qui connaît sa matière, notamment apparemment la question Focus Hydrocarbures l'incarne, mais également l'environnement. Mon impression est que je suis entouré d'une équipe. Je vois 50% des femmes. Ça veut dire que le genre est très valablement représenté dans votre chaîne et je vous en remercie au fait. Le genre est valablement représenté. Bravo à notre directeur, directrice générale, permettez-moi madame Elo, le directeur de programme, le cœur Moutipaï, moi j'aime bien l'appeler le manager, le DGA, monsieur Popol, et le réalisateur de cette émission, la Zigma Koukoula, les régisseurs, les caméras humaines, elles sont là avec nous. Nous allons parler de cette question sur l'importance des études d'impact environnemental. Mais avant d'aller plus loin, qui est monsieur Alain ? Certes, les gens ont vu sur les affiches environnementalistes seniors, mais en détail, qui êtes-vous ? Je crois que vous avez déjà tout dit dans la présentation. Je suis monsieur Alain Zamba. Je suis environnementaliste des formations. J'ai fini mes études à l'université de Kinshasa. Je suis de la promotion en 2007-2008. Mais après, je suis allé faire mon master à l'université Senghor en Égypte. Depuis, je suis rentré au pays, où j'ai voulu, au sein du cabinet d'études de la VRDC, où je suis directeur jurant, sommairement. Une présentation qui motive un parcours intéressant d'un scientifique qui aime bien la science et qui aime bien son pays. Alors, parlons des études d'impact environnemental, avant d'en arriver là, quand vous constatez certains projets inachévés ? Quand vous constatez, au début, on voit, on brandit des pancartes, que voilà, après trois mois, vous aurez ceci, cela. Mais après, les temps, rien n'est fait. Quand vous constatez des projets où il n'y a pas de suivi, qu'est-ce que vous vous dites ? Bon, en fait, il y a un souci, en fait, dans les chefs des gestionnaires de projets. Parfois, on fait des projets pour atteindre un certain nombre d'objectifs, mais en oubliant les ABC du projet. Le B à bas. C'est les jargons journalistiques. Moi, je préfère les dire en termes beaucoup plus clairs pour que les comètes de mortels puissent comprendre. Lorsqu'on veut élaborer un projet, on commence toujours par faire les études. Ça peut être les études de faisabilité, ça peut être les études environnementales, les études topographiques, ça dépend du type de projet. Et lorsque vous ratez déjà les points de départ qui sont justement ces études là-bas, soyez-en rassurés que le développement, la conclusion, vous avez déjà faussé. Je prends un exemple. On veut construire une route. Bon, on veut construire une route. On appelle rapidement, bon, messieurs les Chinois, venez, parce que, excusez-moi, c'est parmi les vrais partenaires aujourd'hui de la RDC. Ils sont presque partout dans tout le domaine et presque dans toutes les infrastructures. Et puis, bon, voilà, ça, on ne peut pas s'en passer. Mais j'aimerais dire que nos frères n'ont pas cette lecture là-bas. Les études, ça n'existait pas. Vous leur présentez, on va faire telle traçabilité, ils viennent, ils le font. Je peux en donner plusieurs exemples comme ça, en partant même de la ville-province des Kinshorses. Il est tout simple. Prenons par exemple le boulevard, le Triomphal. Le boulevard Triomphal sur le stade de martyr devant là. Il me semble que le projet a coûté à peu près 36 millions de dollars. Pour aménager aux réhabilités. Un kilomètre, je ne sais pas où, le deux kilomètres là. Selon le coût que l'IGF a présenté. Comment on peut arriver à avoir un coût global si les études de faisabilité n'ont pas été menées ? Les études n'ont pas été menées. Remarquez. Quand il pleut dans la ville de Kinshasa, il vous est déjà arrivé une fois de passer tout autour du palais du peuple ? Il y a vraiment de l'eau partout. Une inondation dont on ne dit pas le nom. Mais c'est l'une des conséquences majeures des non-présentations des études. On n'a pas étudié comment est-ce qu'on devrait canaliser ces eaux là-bas pour qu'après la pluie, il n'y ait pas ces inondations. On a fait des canalisations, on a construit la chaussée, mais aujourd'hui ça commence déjà à se détruire. Pourquoi ? Parce que l'eau qui n'accepte pas ce support-là, fait en sorte qu'il devient maintenant l'ennemi du goudron. Simplement parce que les études n'ont pas été menées. Certainement, il y a à boire et à manger. Nous y allons molo-molo. Parce que quand vous dites là déjà, ça révolte. Entre guillemets, ça révolte. Mais avant de développer plusieurs aspects, c'est quoi les études d'impact environnemental et social ? Ok, bon. Cette question... C'est un nouveau concept pour beaucoup de personnes. Nouveau concept pour beaucoup de personnes, oui. Mais je crois que déjà, les pays commencent à avoir un tout petit peu de l'allure. Alors, je vais très rapidement vous présenter sommairement. D'abord, c'est quoi une étude d'impact environnemental pour qu'on parle maintenant de son importance ? Lorsque on a élaboré un projet, il est vraiment déprimé en loi que les études soient menées. Notamment, les études environnementales. Et dans les études environnementales, il y a plusieurs outils de sauvegarde environnemental. Notamment, l'étude d'impact environnemental. Et il y en a plein. Ou sinon, il y en a beaucoup. Ce sont les outils. Ce sont les outils de sauvegarde environnemental. Mais l'outil le mieux connu, c'est l'étude d'impact environnemental qui vient en amont du projet. En préambule. Donc, avant que vous ne puissiez commencer votre projet, vous commencez par les études d'impact environnemental. Et l'étude d'impact environnemental, comme je viens de le dire, pour ne pas faire une circonvolution oratoire, c'est cet outil qui donne en fait une vision. C'est un tableau de bord. Mais en termes de définition, nous disons que c'est un processus systématique pour identifier, pour évaluer et pour quantifier les incidences environnementales qui peuvent survenir lors de la mise en œuvre d'un projet. Incidence positive ou négative ? Ça peut être positif ou négatif, direct ou indirect, sur l'évolution du projet et n'importe quel projet, tel que nous sommes dans les domaines miniers, pétroliers, industriels, etc. Donc, l'étude d'impact environnemental vous donne une orientation objective pour que lorsque vous allez faire vos différentes activités, que vous puissiez tenir compte des aspects environnementaux. Et ces aspects environnementaux feront en sorte que votre projet puisse rester en durabilité dans les temps, dans l'espace. Parce que vous avez quand même un tableau. Une couverture environnementale parce que vous avez des indicateurs qui vous donnent l'orientation de ce que vous devez faire. Et génériquement... Et des choses à éviter, certainement. Bien évidemment. Et les choses à éviter qui sont contenues dans ce que nous appelons un plan de gestion environnementale et sociale. Qui est dans une étude d'impact environnemental presque considérée tout un chapitre où on décrit les différentes mesures à prendre lors de votre exécution du projet. Donc, bref, l'importance de cette étude, ça vous permet à vous, entrepreneurs, ça vous permet à vous, propriétaires du projet... Opérateurs ou politiciens ou politiques. Non, surtout pour les projets. Pour les projets. Et dans tous les domaines. Que vous puissiez prendre des mesures qui comportent à ce que votre activité puisse respecter. La composante sol, la composante O et cette composante R. Parce que ce sont les trois compartiments qui nous touchent directement. Parce que l'infrastructure ou le projet va être fait ou élaboré sur un substrat qui est sol. Et le sol, en lui, il est entouré génériquement de l'eau. Même si tu ne le vois pas, il est aussi en dessous. Donc, vous pouvez toujours le faire tirer par plusieurs mécanismes, par forations, etc. Et l'air que nous respirons. Voilà les trois composantes importantes qui font en sorte que l'étude d'impact environnemental veut vous donner l'orientation. Alors, on va retrouver en image ce que vous faites. Merci. Nous l'avons dit tantôt, vous êtes responsable d'un bureau d'études Les Verts. Parce que c'est une émission à tendance scientifique. On ne aimerait pas. Voilà. On est censé te présenter à un technicien professionnel. Suivant ce que fait M. Alain dans le cadre de ces bureaux d'études Les Verts. Et on se retrouve. Les Verts RDC-SRL est un bureau d'études techniques et d'impact environnemental et social agréé. Pour vos études environnementales, notamment Études d'impact environnemental et social, EIES. Plan d'action et de réinstallation par Plan de mise en conformité environnementale et sociale. PM CES Plan de gestion environnementale et sociale. PGES Plan d'ajustement environnemental. PAE Plan de gestion écologique de déchets. PGE2 Plan d'hygiène et de sécurité. PHS Plan d'assurance et qualité. PAC Audit environnemental. AE Surveillance environnementale. Système de management environnemental. SME Et bien d'autres. Contactez-nous au 243-8197-00004 ou info-arrobas-levers-rdc.org Levers-rdc-sarelle. Agir immédiatement. Alors, nous sommes de retour. Nous sommes en train de parler de ces sujets importants. L'importance des études d'impact environnemental et social dans l'exécution de projets. Parce que le constat est fait de tous. Il y a de projets qui n'aboutissent pas. Il y a des projets comme ça qui commencent. Mais la fin, on se demande, c'est quoi le problème ? Nous avons reçu pour vous un expert, un environnementaliste senior. Il est responsable d'un bureau d'études, l'EVER. C'est avec lui que nous sommes en train de parler. Il a défini c'est quoi l'étude d'impact environnemental et social. Mais nous avons aussi suivi cet élément qui atteste son savoir-faire. Monsieur Alain, nous avons défini ces concepts d'études d'impact environnemental. Est-ce qu'il y a de contraintes ? Est-ce qu'il y a des obligations légales qui s'imposent dans ces domaines qu'un entrepreneur ou le projet de l'État devraient obligatoirement avoir des études d'impact environnemental ? Effectivement. Ou bien c'est facultatif ? Non, 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 ce n'est pas facultatif. Aujourd'hui, il y a une loi d'ailleurs qui venait d'être modifiée par une ordonnance présidentielle. La loi 11-009-19-2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. dans ces articles 21 qui stipulent que tout projet de développement, d'infrastructures, miniers, pétroliers, industriels, agricoles, etc. est soumis à la présentation d'une étude d'impact environnemental et social assortie d'un plan de gestion dimanche approuvé par l'État congolais. Et donc, cette loi vient contraindre tout projet de bien vouloir apporter une étude d'impact environnemental. Mais, il s'est fait que cette loi est arrivée en retard. Et comment cela se passe ? On réalise les études, on les publie ? Il s'est fait que beaucoup d'entreprises existaient déjà. Ce que nous appelons aujourd'hui des installations classées. Et donc, l'État congolais a demandé à ce qu'en lieu et place de présenter les études d'impact environnemental parce que les études d'impact environnemental viennent en amont au début du projet. Nous présentons maintenant ce que nous appelons un plan de mise en conformité environnementale. Donc, c'est juste la dénomination qui change, mais les contenus du rapport restent pratiquement les mêmes. Donc, on demande aux installations classées de se conformer à l'environnement en présentant un plan de mise en conformité environnementale. Mais maintenant, la procédure, elle est la suivante. Vous, vous êtes une installation classée. Vous êtes un entrepreneur. Vous voulez faire votre étude. Vous consultez d'abord un cabinet agréé qui est agréé par le ministère de l'Environnement et qui a un arrêté qui lui donne mandat à faire ce travail. On ne peut pas consulter quelqu'un qu'on connaît qui a fait l'uniquine, qui a fait l'ISTAR, qui a fait l'environnement. Non. Lorsque l'État congolais ne vous reconnaît pas et qui ne vous a pas sanctionné par un arrêté ministériel qui vous donne mandat pour faire ce travail, vous n'avez pas cette opportunité. Vous ne pouvez pas les faire. Et même quand vous les fabriquez en aparté, vous devrez chercher un cabinet ou un expert agréé par le ministère de l'Environnement qui valide votre rapport et ces rapports à la fin sont sanctionnés par un certificat environnemental ou un avis environnemental favorable. Que l'autorité doit donner. Que le ministère de l'Environnement donne par le truchement de l'Agence Congolais de l'Environnement. ACE. ACE en cycle. Et alors, lorsque vous consultez les cabinets, les cabinets sollicitent le terme de référence. et cela dépend d'un projet à un autre, tel que nous sommes dans les secteurs des hydrocarbures ou que nous sommes dans les secteurs miniers ou que nous sommes dans les secteurs industriels, électricité, etc. Vous sollicitez le terme de référence. Le terme de référence, c'est au fait le cahier des charges qui décrit les différents éléments qui devront être contenus dans cette étude-là. Parce que ce que vous faites en réalité, ça ne vient pas de vous-même. C'est ce que l'État a besoin. Ce sont les informations que l'État congolais a besoin. Et maintenant, l'État congolais a agréé des cabinets et des experts qui sont outillés pour faire ce travail-là et qui connaissent les informations dont lui, il a besoin. Et donc, nous, nous allons prendre ces termes de référence pour faire maintenant la mise en œuvre. Et une fois que nous avons le terme de référence, maintenant, nous pouvons commencer à faire l'étude. Mais prenons le cas de quelqu'un qui a sa porcherie, Hakim Bantik, qui n'a pas assez d'argent, qui veut faire sa porcherie, mais vous consultez, ce n'est pas facile. Non, nous consulter, ce n'est pas difficile. Vous n'avez qu'à nous appeler soit par notre numéro ou par notre adresse. Vous présentez votre état de besoin. Et nous, en tant que cabinet, parce que nous ne sommes pas seulement dans l'élaboration des études, mais nous donnons aussi des conseils. Nous allons vous orienter par rapport à votre projet. Voilà les indications ou voilà l'orientation que vous allez prendre par rapport... Non, bien sûr qu'une consultation, c'est bien. Vous allez partir à l'hôpital, vous allez dire au médecin qui est dans... Regardez-moi et sans pour autant donner votre frais de consultation. C'est payant parce qu'en fait, nous sommes allés à l'école pour ça. Et c'est ce que nous avons étudié. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de le mettre en place, il est de bon à la loi quand même que nous puissions tirer des dividendes parce que c'est un travail qui mérite un salaire. Vous avez démontré noir sur blanc que la loi a verrouillé, que tous les projets doivent produire nécessairement des études d'impact environnemental. Mais lorsque nous observons le projet tel qu'est-il et Gélou, tel que le port en eau profonde, tel que tous les projets que nous connaissons, le marché central de la ville de Kinshasa, est-ce que les études existent ? Si cela existe, comment certains projets donnent des morts-nés ? Parlons peu, parlons bien. Je vous ai dit tout à l'heure ici que la notion environnementale, c'est une notion nouvelle pour beaucoup de gens. Pour l'Afrique surtout ? Non seulement l'Afrique. Les politiques congolais souffrent énormément. Soit de l'information, soit ils connaissent, mais ils s'en foutent. Et aujourd'hui, nous avons deux types de projets dans le pays. Il y a les projets d'urgence politique, où on veut faire le travail sans pour autant tenir de tous les autres paramètres très importants qui définissent la durabilité d'un ouvrage ou d'un projet. Je prends l'exemple. Nous avons construit ici de sceaux de moutons. Il n'a jamais été mené des études. Je ne suis pas un prophète des malheurs. Vous rassurez qu'il n'y a pas des études dans ces sens. En tout cas, je parle au conditionnel. Il n'y en a pas. Vous qui êtes journaliste, qui recherchez des informations, les projets, tu les jeloues ? À quelles études ? Parce que les études doivent être publiées. Je prends par exemple le cas. Quel est le délai que l'État a prévu pour que ces études soient publiées ? Aussitôt que le travail est fini, une fois qu'il a été validé, qu'il devient propriété de l'État, il doit être publié. Si tu regardes, excusez-moi de citer les médias en ligne, médias congolais, médias Congo, quand vous regardez là-dessus, vous voyez un certain nombre des rapports sommaires des études d'impact environnemental pour des projets, des gens qui sont avertis dans le domaine. Je parle ici des institutions internationales ou des projets financés par la Banque mondiale. Vous ne pouvez pas faire un projet. Vous ne pouvez pas mener dans n'importe quel domaine, vous ne pouvez pas mener un projet sans préalablement élaborer une étude d'impact environnemental. Alors qu'est-ce qui justifierait cet état des choses ? Est-ce que c'est, comme vous avez dit, la formation, l'information ? Il y a deux indicateurs de performance. C'est aussi le manque de financement. Il n'y a pas question de manque de financement. Parce que ça ne tombe pas du ciel. La loi dit ici, « Lorsque vous faites votre projet, le 3% de votre projet constitue le frais réservé exclusivement ou uniquement pour les études d'impact environnemental. » C'est ce que la loi dit. Et donc, lorsque le gouvernement congolais élabore, je prends les cas, aujourd'hui, il y a un autre projet qu'on a lancé, le projet de 145 territoires, confié entre le main des différentes agences. On devrait aussi atterrir là-dessus. Vous verrez que le PUNID a demandé en amont qu'il y ait des études. Au Congo, il n'y en a pas, mon cher frère. Nous n'avons pas cette culture des études. Et même quand nous avons la culture des études, nous sommes complexés à recourir à l'expertise extérieure. En lieu et place de considérer le scientifique congolais, on préfère aller chercher ailleurs. La main d'œuvre extérieure. Et parfois, cette main d'œuvre extérieure n'est pas ce que vous vous attendez. Et nous allons avoir corrigé plusieurs ici. On va s'atteler là-dessus. Et j'en ai deux preuves. On va s'atteler là-dessus, mais nous allons d'abord sur cet élément, certainement savoir dans le même sens où l'Afrique doit se prendre en charge, le Congo doit se prendre en charge. C'est aussi utiliser la main d'œuvre locale. C'est aussi considérer l'expertise locale. Et dans notre secteur d'environnement ou énergie, il y a des données très sensibles. Permettez, M. Pépito, je voulais glisser quelque chose là-dessus. Parce qu'en fait, notre loi n'est pas restée là. Il demande à ce que, lorsque vous, vous êtes un cabinet international, on vous réécrite pour venir faire un travail, vous devrez être associé avec un cabinet local. Mais en pratique... C'est une condition légale. C'est une condition légale, mais en pratique, ça ne se fait pas. Ou sinon, rarement. Ou sinon, rarement. Est-ce que cette loi-là est suffisamment vulgarisée ? Là, encore, c'est une autre question, c'est un autre travail. Alors, si on va rentrer là-dedans, c'est encore... Il y a beaucoup à manger, il y a beaucoup... Je t'ai dit, c'est terrible. Et donc, ces personnes là-bas sont censées venir s'associer avec les Congolais. Parce qu'en réalité, les études d'impact environnemental, lorsque vous les élaborez, il y a deux parties exclusivement où vous devrez présenter ce que nous appelons une consultation du public. Vous, vous êtes français, vous venez au Congo. Vous ne connaissez pas les Kintans, vous ne connaissez pas les Kiyanzi, par exemple. Vous n'allez pas parler Kiyanzi là-bas. Donc, vous serez obligés de recourir à un expert national qui connaît cette langue-là et qui vous en donne l'interprétation. Parce que vous devrez restituer le rapport, vous devrez restituer l'étude à ces personnes là-bas qui sont bénéficiaires du projet. Et vous allez les restituer en quelle langue ? Et très généralement, c'est nous qui donnons la matière. Et c'est nous qui élaborons les études. 80% rentrent auprès de ces cabinets là-bas et nous, nous tenons les miettes et c'est nous qui produisons les rapports. Je peux t'en donner plusieurs exemples. Ça fait très mal. Je préfère qu'on puisse suivre cet élément et puis on va se retrouver pour parler des études d'impact environnemental et social. Voilà. Vous voyez ce réfrigérateur ? Chaque année aux États-Unis et en Europe, il consomme à lui seul plus d'électricité qu'un Africain moyen. Un Américain produit 14 tonnes de CO2 par an, contre 10 tonnes pour un Européen et moins d'une tonne pour un Africain. L'Afrique, c'est le continent qui pollue le moins notre planète. Pourtant, il en soulit gravement les conséquences et on lui demande d'abandonner ses énergies fossiles et de s'engager sur la voie d'un développement propre qu'aucun autre continent n'a jamais atteint jusqu'ici. Je suis originaire du Gabon. Par exemple, au Gabon, nous, on a le pétrole, on a en même temps les ressources forestières, on a en même temps les ressources marines. Donc on ne va pas juste uniquement privilégier les ressources solaires alors qu'on a toute cette panoplie d'énergie à utiliser. En gros, pour sauver notre planète, les pauvres doivent rester pauvres afin que les riches puissent garder leur train de vie. Nous avons le droit au développement. Nous voulons aussi profiter et faire profiter à nos peuples des fruits du développement. Oui, mais notre planète alors, qui la sauvera ? Ce qui est certain, c'est que nous savons exactement que le modèle occidental n'est pas un modèle viable pour l'ensemble de l'humanité. Ils sont un peu prisonniers d'un système dans lequel ils ont investi. À ce stade, le souci de l'Afrique n'est pas de savoir si le pire est à venir, mais plutôt de penser dès maintenant à comment y survivre. Le modèle occidental a failli. Ceux-là que nous prenions des exemples, ils ont failli parce qu'ils sont face aux canicules, face aux inondations, face à tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme défis environnementaux. Il y a des températures qui augmentent. Ils ont failli. Et l'Afrique se régénère. Alors, doit-on continuer à faire confiance aux gens qui ont failli, aux cabinets qui proviennent de l'extérieur ? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous, là, des experts congolais, parfois on ne vous consulte pas assez et vous gagnez de miettes ? Je voulais profiter de votre micro pour dire aux gestionnaires de projets, aux autorités, d'enlever les complexes. Un problème des complexes. de se décomplexer, de faire confiance, le minimum moyen, à l'expertise congolaise. Nous avons des cabinets au Congo, outillés, validés par l'État congolais, qui produisent des travaux de qualité supérieure. Dès loin que ces différents cabinets, canadiens, américains, belges et consorges en passent. Pourquoi je vous dis que, d'ailleurs, elles-mêmes le disent, le modèle européen a totalement failli ? Est-ce que ce n'est pas parce que vous aussi, vous ne parlez pas assez de vos travaux ? Vous voulez qu'on parle de nos travaux communes ? Vous ne faites pas publicité. Nous avons les canons officiels connus. Aujourd'hui, par exemple, moi, au sein de notre cabinet, nous sommes à 213 études techniques et environnementales validées. 213. 213 études. Je mélange le tout. Validé, par là, c'est certifié. Et comme la loi dit que lorsque l'étude est élaborée, elle devient propriété de l'État. Ce n'est plus de mon devoir d'aller prendre. Parce que moi, avec le projet ou soit, l'installation classée, j'ai des clauses de confidentialité. En termes d'information ? En termes d'information, je ne suis pas habilité à prendre les informations de tel ou tel autre entrepreneur et de les mettre à la place publique. Ce n'est pas mon travail. Ça, c'est le travail du gouvernement congolais parce que la loi oblige à ce que cette propriété, une fois qu'il a été validé, devient propriété de l'État. Je prends les cas. C'est une parenthèse que je vais ouvrir très rapidement et que je referme très très rapidement. Aujourd'hui, nous parlons, vous avez parlé des questions des changements climatiques parce que le gouvernement qui vous venait de mettre parle des énergies renouvelables. Est-ce que nous, au Congo, nous avons besoin des énergies renouvelables aujourd'hui ? C'est une question qu'on se pose parfois. On n'en a pas besoin, mon cher frère, nous avons un potentiel énergétique énorme. Doit-on compter sur les hydrocarbures ? Non seulement compter sur les hydrocarbures, mais on doit compter sur combien de rivières nous avons ici au Congo. Notre diversité énergétique. Et nous devrons les mettre à profit pour l'intérêt de notre population. Et d'ailleurs, moi, j'encourage, j'encourage le président de la République avec son programme de 145 territoires. Cela doit être une réalité. Parce qu'il y a des projets à caractère propagandiste que je ne soutiens pas, mais j'aimerais que ces projets puissent aboutir dans tous les niveaux. Et ça peut donner un coup de pouce. Nous tendons lentement et sûrement vers la fin. chaque projet doit commencer par les études. D'impact environnemental et spécial. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Le vert, si vous devez présenter les verts, parce qu'il nous reste quelques poussières de minutes. Déjà ? Déjà. Certainement, nous allons encore vous recevoir. Comptez sur nous, nous allons vraiment vous accompagner parce que c'est cette main d'oeuvre locale experte que nous voulons à chaque fois présenter. Le vert, en quelques mots. Pourquoi le vert ? Pourquoi pas le rouge ? Le noir ? Le vert, en fait, comme je suis habillé en vert, je suis un homme de paix, de culture, de protection. Je protège ceux qui m'entourent. Je vous protège par ma façon de faire et c'est l'optique qui nous a motivés. Le vert dans l'essence de la protection, d'identification, d'évaluation et de mise en œuvre de projets sur le plan environnemental. Où vous trouvez ? Nous sommes sur www.levertrdc.org www.levertrdc.org ou nous contactez au 081-97-00-00-4 ou carrément vous passez sur au Congo, numéro 848, Comine de la Gombe. Alors pour finir, un mot, vous avez vu cet ouvrage, mon lexique. Un petit mot. J'aimerais ici très sincèrement vous féliciter. C'est une crème qui monte. Je dirais très, très sincèrement plein succès à mon lexique, vocabulaire pétrolier et je demanderais à la population congolaise qui nous suit et qui noisent particulièrement de consommer sans modération ce lexique qui vous donne de la matière et ça peut vous donner aussi de l'argent. Plus vous apprenez, plus vous cultivez. Mais ne restez pas sur Internet à ne regarder que Facebook et à rester à regarder TikTok du matin au soir et ne pas profiter de vos mégas pour apprendre. Et vous pouvez trouver mon lexique, vocabulaire pétrolier aussi dans les différents réseaux sociaux et profitez-en et venez acheter, ça ne coûte pas trop cher, c'est juste 35 dollars. Pas trop cher. Merci beaucoup monsieur Alain d'être venu. Je pense que c'est une première mais ça ne sera pas la dernière. Nous allons vraiment vous accompagner parce que c'est cette main d'œuvre experte que nous voulons présenter sur la place publique et c'est le Congo qui gagne. L'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de nous mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Nous allons parler énergie, rien que l'énergie pour booster les développements de notre pays. C'est un impératif maintenant ou jamais. On se retrouve prochainement avec le même plaisir, la force mais surtout de l'énergie. Au revoir.